Le monde de l'intelligence artificielle va à une vitesse folle. Gemini a été annoncé il y a quelques semaines par Google. Ils ont renommé Google Bard en Gemini. Le projet sort enfin, mais non. Il y a encore une news qui va faire encore parler de Gemini. C'est la sortie de Gemini 1.5. Une nouvelle version de Gemini, assez différente finalement de l'ancienne. Et je vais vous expliquer ce qu'il change. Il y a principalement deux points qu'il va falloir regarder. On y apprend qu'il y aura une nouvelle architecture et un nombre invraisemblable de tokens. On nous annonce qu'on atteindra le million de tokens. Pour la faire court, c'est du jamais vu. Je vais vous expliquer ce qu'on pourra faire avec cela. Et également vous expliquer en détail ces deux principaux changements radicaux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais évidemment nuancer ces news. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Julien et aujourd'hui on va s'attaquer à Gemini 1.5. Une news qui a été faite il y a environ trois jours. Je vais tout vous expliquer et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant évidemment sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Mais juste avant de commencer, je vous invite vivement à vous inscrire à ma newsletter qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, cette news, vous auriez été dans ma newsletter, et bien vous seriez déjà au courant. Voilà, j'en ai fait un email entier. Enfin bref, je vais quand même approfondir ici. Et comme à son habitude, Google a l'habitude de publier des articles sur les news qui sortent. Et ici, on a une note de Sundar Pichai qui est tout simplement le CEO actuel de Google. Et il dit, je cite, « La version 1.5 Pro atteint une qualité comparable à celle de la version 1.0 Ultra. Le tout en utilisant moins de calcul. » Alors en gros, Sundar Pichai nous annonce tout simplement que la version Pro a été améliorée et se rapprocherait de la version Ultra. La version Pro est comparable à GPT 3.5 et la version Ultra à GPT 4. C'est tout simplement comme si Sam Altman disait, « Nous avons amélioré notre modèle 3.5 et maintenant, ils se rapprochent très sincèrement du modèle GPT 4. » Je vais vous expliquer comment ils ont réussi à s'approcher d'un résultat pareil et d'une amélioration considérable. Il faut comprendre déjà qu'il y a eu deux changements radicaux. Premier changement, un changement d'architecture. Ils sont passés sur une architecture mélange d'experts, ou MOE, Mixture of Experts. Ça fait un petit peu plus stylé en anglais. Et je vais vous lire une définition de Wikipédia. « Le mélange d'experts est une technique d'apprentissage automatique dans laquelle plusieurs réseaux d'experts sont utilisés pour diviser un espace problématique en régions homogènes. En réalité, quand on fait passer des tests aux intelligences artificielles du type LLM, large langage modèle, comme GPT 3.5 ou GPT 4, on fait passer une série de tests. Certains vont se diriger vers des problèmes mathématiques, d'autres, eh bien, tout simplement de la créativité, encore d'autres sur des problèmes du quotidien, etc. Et l'architecture Mixture of Experts va permettre une spécialisation du modèle dans différents thèmes. On peut voir un expert en mathématiques, un expert en créativité, un expert en résolution de problèmes logiques. Comme ça, l'intelligence artificielle pourrait faire face à ces lacunes qu'elle aurait, par exemple, grâce à sa spécialisation multiple. C'est le cas du modèle de langage de chez Mistral, Mixtral 8X7B, qui possède une architecture MOE, Mixture of Experts. Son nom indique clairement qu'il a 8 experts de 7 milliards de paramètres chacun. Et à vrai dire, le modèle Mixtral 8X7B avait des résultats plutôt intéressants, justement, grâce à son architecture Mixture of Experts. Alors, on peut se douter que Gemini 1.5 va considérablement évoluer et être beaucoup plus pertinent, ce, sur beaucoup de tâches, grâce à cette nouvelle architecture. Ensuite, la deuxième différence fondamentale, c'est un ajout considérable de tokens. Les tokens, ce sont des unités de mesure pour analyser et traiter du texte. Un mot, une virgule ou un caractère spécial, c'est un token. Mais je pense qu'une image vaut 1000 mots. Et regardez donc ce graphique qui se dessine, qui a été animé. Regardez donc cela. On peut voir que Gemini 1.0 Pro avait 32 000 tokens. Ensuite, GPT-4 Turbo à lui, 128 000 tokens. Claude 2.1, 200 000 tokens. Et Gemini 1.5 Pro à 1 million de tokens. Autrement dit, c'est du jamais vu. Et ça représente, mesdames et messieurs, une heure de vidéo, 11 heures d'audio, ou 30 000 lignes de code, ou encore 700 000 mots, par exemple un PDF ou un livre. Alors attention, on ne pourra pas encore utiliser cette fonctionnalité et avoir un million de tokens, il faudra passer par directement AI Studio ou encore Vertex AI pour pouvoir faire cela. Mais imaginez la taille de ce nouveau contexte qui va nous permettre de faire des tâches qu'on ne pouvait pas auparavant. Et pour cela, Google nous a fait quelques démonstrations. Nous allons les voir ensemble. Regardez donc cet exemple que Google a publié directement sur YouTube, durant une vidéo. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un film de 44 minutes et ensuite, ils ont utilisé une image pour le dire, on retrouve cette scène dans ce film. Alors déjà, c'est assez fort de pouvoir faire de la vision de vidéo. ChatGPT, lui, s'arrête à de la vision d'image, mais pas de vidéo. Et là, regardez bien ce qu'ils vont entrer comme prompt. Là, on lui demande directement de trouver une scène très spécifique de quelqu'un qui se fait enlever du papier de sa poche. Et regardez bien. Il lui a donné un timecode et quand il vérifie le timecode, eh bien voilà, on a directement trouvé la scène. Et pareil, mais là, en utilisant le multimodal, là, ils vont envoyer une image qui représente une scène et voilà, l'IA lui a donné directement le timecode correspondant à cette scène. Voilà, regardez donc, c'est assez fou. La compréhension et vous comprenez la puissance du multimodal. Et regardez, ils ont fait exactement le même genre de test, sauf que là, ils ont pris un PDF qui fait 402 pages et ils ont réussi, eh bien, à interagir avec. Ça va être fou pour résumer des choses ou pour trouver des petits moments dans un PDF. Ça va être génial. Surtout quand il fait une taille aussi grande que celle-ci. Et encore un autre exemple, cette fois-ci avec du code. Bon, comme je ne suis pas familier avec le code, je ne pourrais pas directement vous montrer des exemples assez concrets à ce niveau-là. Mais voilà, il pourra résoudre des problèmes de code en interprétant, eh bien, des fichiers avec énormément de lignes de code. Et pour mieux vous rendre compte de l'amélioration de ce modèle en passant du 1.0 à du 1.5, on a l'article de Google qui nous annonce un chiffre très intéressant. Il nous annonce que 1.5 Pro, donc Gemini 1.5 Pro, surpasse Gemini 1.0 Pro sur 87 des différents tests réalisés. Donc une amélioration considérable. Mais de là à se rapprocher concrètement de Gemini Ultra, je ne sais pas. Il faut faire attention avec Google. Ils aiment bien créer de la hype, mais tant qu'on n'a pas les outils en main pour tester et vérifier, eh bien, cette amélioration ou cette révolution, en réalité, il faut prendre encore cela avec des pincettes. Pour l'instant, on ne peut pas encore le tester de façon très concrète. Évidemment, si ça suit exactement à la lettre ce qu'ils disent, ça sera génial. Par contre, s'ils nous feintent, comme avec la sortie et la promotion de Gemini qui pourra interpréter des vidéos en direct, il y avait une vidéo qui a été faite, qui a été truquée, enfin arrangée, pour donner cet effet waouh, mais au final, rien de tout ça. Voilà, en tout cas, si vous voulez aller plus loin dans l'intelligence artificielle, j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils pour votre business en 2024. C'est un PDF que j'ai fait très récemment. J'avais déjà fait une V1, mais là, c'est la V2. Il y a des outils au goût du jour. C'est totalement gratuit. Il faut simplement cliquer sur le lien en description, entrer son email, et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Et si jamais vous voyez qu'il n'arrive pas directement, ne vous inquiétez pas, je l'enverrai manuellement. Je fais encore des petits réglages sur Podia. Aucun souci, vous le recevrez. C'est qu'une question d'heures ou de jours. Et allez, je vous invite à vous abonner à Mention Tube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.